salut les amis c'est clément chabert j'espère que vous allez bien je voulais vous présenter dans cette vidéo la fonctionnalité et le capteur alerte tempête que l'on peut trouver sur les montres gps de la marque garmin cette vidéo s'applique et fonctionnera donc pour les montres garmin phoenix garmin enduro garmin instinct et sur certaines montres des gammes forerunner de la marque garmin alors l'idée elle est assez simple toutes les montres garmin haut de gamme sont équipés d'un baromètre ce baromètre va vous donner la pression atmosphérique de l'endroit où vous vous situez lorsqu'il y à une dégradation météorologique lorsque le mauvais temps arrive lorsqu'un orage se prépare la pression atmosphérique va baisser et le capteur tempête que vous pouvez trouver sur les montres garmin va enregistrer cette baisse de la pression atmosphérique et en fonction du taux que vous choisissez vous serez prévenu sur votre montre qu'un orage se prépare et que le mauvais temps arrive c'est une fonctionnalité qui est très pratique qui est peu connue des montres garmin par contre moi j'ai discuté avec certains guides des hautes montagnes qui connaissaient cette fonctionnalité et qui l'apprécient beaucoup ça permet un complément par rapport aux prévisions météo de base et si un orage arrive subitement vous serez donc prévenu sur votre montre et vous pourrez donc vous mettre à l'abri et en sécurité alors au niveau de ce capteur tempête c'est tout simple il suffit d'aller sur le côté gauche de votre montre et d'appuyer sur le bouton de milieu vous faites un appui prolongé de deux petites secondes vous allez ensuite descendre dans la rubrique capteurs et accessoires on rentre dans cette rubrique et on vient se mettre sur la rubrique baromètre dans la rubrique baromètre on descend sur l'option alerte tempête alors on voit moi que mon alerte tempête est bien activée si je veux la désactiver j'ai simplement à appuyer sur le bouton start and stop moi je vais la laisser activer la rubrique qui est importante c'est la rubrique taux que vous avez en dessous donc moi j'ai décidé que ma garmin phoenix va me prévenir si le capteur de pression atmosphérique dans ma montre va enregistrer une chute de 3,5 hectopascal sur une durée de trois heures alors ce taux est variable en fonction de ce que vous choisissez vous pouvez choisir un taux de 2 hectopascal pour trois heures et vous pouvez même mettre un taux maximal de 6 hectopascal pour trois heures alors moi j'ai regardé des tutoriels vidéo sur le site de météo france c'est des tutoriels qui expliquent très bien comment analyser la pression atmosphérique ce que j'ai simplement retenu c'est que si un baromètre enregistre une chute de 1 hectopascal par heure ça veut dire que le mauvais temps arrive si cette chute dépasse les deux hectopascal par heure ou 1,5 hectopascal par heure ça veut dire qu'une tempête se prépare que la dégradation météorologique sera importante et que le mauvais temps arrive rapidement donc votre taux vous pouvez le personnaliser en fonction de ce que vous décidez moi j'ai décidé donc que ma garmin phoenix me prévienne s'il y a une dégradation météorologique de 3 hectopascal pour trois heures alors moi j'hésite entre 3 hectopascal et 3,5 hectopascal mais je vais me mettre sur 3 hectopascal pour trois heures alors j'ai quelques personnes qui m'ont expliqué en magasin qu'ils préféraient mettre ce capteur alerte tempête en unité millibar donc ça c'est pas un problème il suffit de descendre sur la rubrique système dans la rubrique système vous allez vous mettre sur l'option unité et dans l'option unité vous allez vous mettre sur pression millibar vous avez le choix sur les montres garmin entre l'ectopascal le millibar le mmhg et les pouces en france et en europe on a tendance à utiliser soit le millibar soit l'ectopascal donc moi je reste sur ma rubrique hectopascal donc je résume une dernière fois mon capteur alerte tempête est activé si le baromètre de ma montre enregistre une chute trop importante de ma pression atmosphérique je serai prévenu sur ma montre que le mauvais temps se prépare qu'un orage arrive et ça c'est très utile parce que si par exemple je suis en montagne et ben ça me permet de comprendre qu'il faut peut-être que j'arrête mon ascension il faut que j'arrête ma progression en altitude et que je me mette à l'abri donc un alerte tempête et ce fameux taux moi pour la personnalisation de ce taux je vous conseille d'aller sur le site de météo france ou d'aller sur des sites internet spécialisés qui expliquent comment interpréter la chute ou la hausse de votre valeur atmosphérique et vous allez voir vous avez deux taux vous pourrez donc vraiment choisir et personnaliser votre taux je me répète un mois par rapport à ce que j'ai vu sur internet si votre baromètre enregistre une chute de 1 hectopascal par heure ça veut dire que le mauvais temps arrive et à partir de 2 2,5 hectopascal par heure cela signifie qu'une forte dépression arrive donc que le mauvais temps se prépare et arrive fortement ou qu'un orage se prépare voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire part de vos impressions pour le moment j'ai très peu de retour j'ai simplement lu sur un blog d'un alpiniste qui utilise cette fonctionnalité alerte tempête et pour lui ça a été très utile il était un jour en randonnée dans le massif du mont blanc il savait qu'un orage par rapport aux prévisions météo qu'il avait qu'un orage allait éclater en fin d'après midi mais vers 13 heures il a eu une alerte tempête sur sa montre parce que le son baromètre a enregistré une forte baisse de la pression atmosphérique et il a pu ainsi arrêter sa progression et son ascension altitude il a pu se mettre à l'abri et effectivement l'orage est arrivé à 15 heures soit deux heures plus tôt que prévu et donc voilà il a pu se mettre en sécurité et éviter un possible drame voilà à bientôt et n'hésitez pas si besoin merci